Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui on va faire un super beau papier étampé à la main et on va apprendre entre autres à se servir de nos poissons pour faire un pochoir maison comme j'ai fait ici. On va jouer avec la pâte à texture blanc miroitant. Donc j'ai choisi le jeu texture distinguée qui est vraiment un des hits pour moi et pour beaucoup de personnes aussi qui aiment créer du nouveau catalogue Stampin' Up et c'est un lot extraordinaire si vous voulez pousser plus loin ces poinçons là vont tellement tellement vous aider. Alors je me suis fait un poinçon tout simplement en perforant cette forme dans une retaille, ça serait superbe avec les autres modèles aussi. Donc je me suis dit tiens tiens on va s'en servir comme pochoir pour faire un beau papier étampé maison. Donc ma palette de couleurs bleu et des bois, lèvres vermeilles, pétales roses, piscine party, bien sûr la pâte à texture blanc miroitant, ça pourrait être aussi la blanche tout simplement que vous pourriez saupoudrer des petits brillants. Mais j'aime bien que mes brillants soient incorporés dans la pâte donc j'aime bien celle-ci. stylo à légendaire 0.5 ou bien un autre, votre marqueur Stampin' Right noir nu éponge. Ce que j'aime énormément aussi, une nouveauté dans le catalogue, c'est la poudre à gaufrer blanc miroitant. Elle est superbe donc vous allez pouvoir la voir pour mes voeux ici et puis c'est ça, vous pourriez aussi en rajouter à l'intérieur. Donc j'ai fait une demi-feuille, une demi-feuille dans ce sens-là que j'ai coupée pour obtenir 4 cartes. Donc si vous faites la feuille complète, vous allez en avoir 8. C'est vraiment le fun pour créer plusieurs modèles. On y va tout de suite. Je vais commencer avec les temples que j'adore vraiment dans ce jeu-là. Et là on y pense parce que nos cartes vont, nos images vont être coupées dans ce sens-là, posées dans ce sens-là. Donc il faut décider de l'orientation avant. Alors moi je vais même mettre mes écritures dans le bon sens. Là je ne serais pas obligé d'y aller de façon aussi régulière, mais j'en veux de ce beau motif-là sur tous mes petits morceaux qui vont être coupés. Alors voilà. Ensuite de ça, je vais prendre le motif de texture ici en piscine party. Je vais en mettre pour remplir pas mal mes surfaces. On va aller ajouter des voeux parce qu'on aime ça quand il y a de l'écriture. En tout cas moi j'aime ça. Pas besoin de penser est-ce que les gens vont être capables de le lire. On va découper le papier. Néanmoins, on les met dans le bon sens. Et là si je laisse ça comme ça, personnellement je trouve que ça fait un peu trop blanc. Donc je vais ancrer sur chacune des couleurs de la même couleur. C'est ma recette que j'aime suivre. Donc ça va tout de suite tout changer. Je vais essayer de me laisser un petit peu de blanc. Vous savez que j'aime ça quand il reste du blanc. Et là au lieu d'aller dans lèvres vermeilles pour ancrer ces portions-là, je voulais que ça soit un petit peu plus doux. Donc je suis allée en pétale rose. C'est un petit challenge personnel parce que dans le fond, c'est pas nécessairement une couleur que j'aurais dit qu'elle va d'emblée avec le reste. Mais quand on veut pousser un petit peu plus loin, on sort de nos réflexes premiers quand on bricole pour essayer des nouvelles choses. Et finalement ça fait très joli. Ça fait plus original que si j'avais mis la même couleur. Je poursuis avec mon stylo à légender. Donc vous n'êtes pas obligés de le faire, mais je voulais faire ça très très lousse. Et là c'est une journée où je tremble beaucoup aujourd'hui. Donc c'est quasiment une bonne chose. Je viens faire les tours, mais sans trop trop... Il ne faut pas que ça soit parfait. Si vous le faites parfait, vous aimeriez peut-être moins ça même. Ça ne demande pas de pratique. Il y en a qui m'ont dit, il faut que je me pratique, mon doodling n'est pas beau. Moi je trouve que ça ne demande pas de pratique, le doodling justement. Plus on se pratique souvent, plus on essaie de faire ça parfait. Si vous vous pratiquez en gardant dans l'idée de laisser ça très lousse, très très organique, pas étudié, en relâchant votre poignet, quand vous le faites, go, allez-y. Mais si vous le faites pour que ça soit parfait, c'est sûr que vous allez dire, ah j'aime pas ça, la plupart du temps. Et là c'est la partie que j'aime le mieux dans le fond. Utilisez mon pochoir avec la pâte à texture. Donc moi je la range la tête en bas et je tape sur la table pour que tout s'en vienne près du couvercle. Je trouve que l'air entre moins. Petit conseil aussi pour votre pâte à texture, vous pouvez avant de la refermer, envoyer 2-3 petits pouche-pouche d'eau. Comme ça, ça va la garder plus humide. Et là, c'est pas plus compliqué qu'y aller de façon, encore là, non parfaite. Voyez-vous, j'en mets pas partout, partout. Je veux avoir des petites zones imparfaites. Je regarde pas trop non plus où j'en mets, c'est blanc, miroitant, ça prendra pas trop de place visuellement. Regardez ça. Ça apporte vraiment un petit plus. On peut difficilement s'en passer. C'est ce qui fait le wow sur ce papier fémin-là. Et là, avant de laisser sécher, je vous encouragerais à passer votre spatule sur les côtés. Pour pas que ça fasse des côtés raboteux où est-ce qu'il y a eu de la pâte. Donc, c'est mon petit truc. Et puis, c'est aussi simple que de laisser sécher ça. Ou vous pouvez accélérer le séchage avec votre pistolet chauffant. Voyez-vous, quand j'ai fermé, je donne des petits coups pour qu'elle s'en aille là. C'est un truc, ça veut pas dire que les autres trucs ne fonctionnent pas. Mais regardez avec mon pochoir ici, ce que ça donne en quelques minutes. Des fois, vous aimerez pas beaucoup le résultat une fois votre papier fini. Mais il faut se rappeler qu'on va le couper en petites parties. Et c'est souvent là qu'on voit la différence. Alors, je vous en montre quatre que j'ai fait. Donc, ici, j'ai profité des poinçons pour aller perforer dans le fond carton murmure blanc posé sur bleuet des bois. Vous voyez aussi, j'ai vaporisé avec mon smooch frits maison. Donc, alcool à friction 70% avec de la peinture chatoyante champagne. Un tout petit peu, on brasse, on fait nos tests. Et ça fait vraiment le look final qui est vraiment beau. Donc, ici, j'ai choisi le vœu qui vient du jeu d'étendre ici. Aie confiance. On pourrait mettre à l'intérieur de belles choses vous attendent. Ou bien, tu sais, on peut faire beaucoup de mariage avec ce jeu-là. Autre modèle, j'ai gardé ça très simple. Je voulais mettre mon papier en évidence. Notez ici, j'ai été utiliser des petites formes laquées pour le cœur des fleurs. Il y a deux têtes qui iraient très bien. Même celle-ci, là, c'est généreux pamplemousse, qui va très, très bien avec pétales roses. Donc, vous pourriez les sortir et aller faire vos cœurs de fleurs à l'intérieur des pochoirs. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment joli, je trouve. Autre modèle, j'ai été étampé dans les coins. Encore là, forme laquée. Et puis, le dernier, ici, tout modèle tout simple. Encore les formes laquées, le smush pritz. Aie confiance. De belles choses vous attendent. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais ça que vous me le disiez. Si vous aimez ça, faites-moi un thumbs up. Mettez-moi un commentaire. J'en ai besoin. J'aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, je vous réponds quand vous me laissez des commentaires. Alors, tout ça pour vous dire que si vous aimez mes papiers faits-mains comme ça, j'ai quatre cours en ligne, créé vos papiers à motifs que vous allez probablement dévorer. Alors, je vous invite à visiter la boutique de la Magie des étangles pour avoir tout ça. Et notez que vous pouvez les obtenir gratuitement en commandant avec moi. Simplement voir la boutique. Alors, je vous souhaite une belle journée. Gardez-vous du temps pour vous bricoler. Ce papier-là, vous allez adorer. Sous-titrage Société Radio-Canada